Le Centre Nord-Sud est cher à notre cœur. Le Centre Nord-Sud a soutenu beaucoup la Cour. Je remercie infiniment l'ambassadeur Montaubio pour ce soutien. Le Centre Nord-Sud a mis en exergue la question du Covid, de la solidarité des droits de l'homme. J'ai eu l'occasion de dire et de redire que le Covid touche à pratiquement tous les articles de la Convention européenne des droits de l'homme et de ses protocoles. C'est une question qui nous préoccupe beaucoup. C'est une question qui va préoccuper probablement la Cour dans l'avenir. Nous comprenons parfaitement les mesures qui ont été prises par les gouvernements. Bien évidemment, ces mesures doivent être temporaires. Elles doivent être terminées une fois que la crise prenne fin. Et bien évidemment, la question de la proportionnalité est tout aussi essentielle. Le Centre Nord-Sud a mis la question de la solidarité au centre de ces préoccupations. C'est une question qui nous préoccupe également. Nous avons pu exprimer cette solidarité par le biais de la vulnérabilité de certains groupes de personnes. On a reçu pendant cette période de Covid plus de 200 demandes de mesures provisoires concernant tout particulièrement la détention, la rétention des demandeurs d'asile et des immigrés dans des centres de rétention où les risques de propagation du Covid sont importants. Nous avons su exprimer cette solidarité vis-à-vis de ce groupe particulièrement vulnérable. En général, notre jurisprudence en matière de solidarité et de vulnérabilité est très en vue, que ce soit vis-à-vis de certains groupes minoritaires ou d'autres groupes vulnérables à la société. Nous sommes donc très attachés à ce thème. et nous remercions une fois de plus le Centre Nord-Sud pour le soutien et qu'il apporte continuellement à la Cour et qu'il apporte à cette période difficile pour la Cour et pour le monde. Merci infiniment.